Dans cette vidéo, on vous donne une fonction f définie par f de x égale 2 sur x plus 1 et l'objectif c'est de montrer qu'elle est dérivable en 1 en utilisant le taux d'accroissement. Alors je vous ai rappelé ici la méthode pour démontrer qu'une fonction est dérivable en a. Première étape, on va calculer le taux d'accroissement, donc on va calculer f de a plus h moins f de a sur h et on va essayer de réduire l'expression. Deuxième étape, on va faire tendre h vers 0. Pour, troisième étape, déterminer une limite. Si cette limite, elle, est finie, dans ce cas-là, on pourra dire que f est dérivable en a et que f' de a, le nombre dérivé, est égal à l. Sinon, si vous obtenez une limite infinie ou si vous ne obtenez pas de limite, et bien f n'est pas dérivable en a. Si cette méthode ne vous paraît pas très claire, je vous invite d'abord, avant de faire cet exercice, à regarder la vidéo de cours suivante. Un lien va s'afficher en haut de l'écran. Ensuite, comme f est dérivable en 1, vous savez que la courbe représentative de f va te mettre une tangente au point d'abscisse 1. On vous demandera donc question 2 d'en donner une équation. Et je vous ai rappelé ici une formule pour trouver une équation de la tangente au point d'abscisse a. Bien, vous avez là tous les éléments pour résoudre cet exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, petit 1, montrer que f est dérivable en 1 en utilisant le taux d'accroissement, on va suivre pas à pas la méthode. On veut montrer que f est dérivable en 1, donc nous on va calculer f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Alors, pour alléger un petit peu les calculs, je vais faire séparément f de 1 plus h et f de 1. Alors, f de 1 plus h, on sait que f de x, c'est 2 sur x plus 1. Donc je vais remplacer x ici par 1 plus h. Donc je vais obtenir 2 sur, je remplace x par 1 plus h, donc 1 plus h plus 1. Et au dénominateur, on peut faire 1 et 1, 2. Donc au dénominateur, ça va me donner 2 plus h. Et puis pour f de 1, on remplace x par 1, donc ça va nous faire 2 sur 1 plus 1, 2. Donc 2 divisé par 2, ce qui nous redonne 1. Donc, j'ai écrit ici mon taux d'accroissement ici, avec évidemment a qui est égal à 1. J'ai remplacé f de 1 plus h par ce que j'ai trouvé, f de 1 par 1. Et maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans le calcul. Alors, ce qu'on peut faire ici, au dénominateur, on a une différence entre 1 quotient ici et 1, donc on va mettre au même dénominateur. Donc je veux avoir 2 plus h ici au dénominateur. Donc je vais multiplier par 2 plus h en haut et en bas, en faisant comme si on avait évidemment 1 sur 1. Donc j'ai remplacé le 1 par 2 plus h sur 2 plus h. J'ai le même dénominateur maintenant, donc je vais pouvoir faire 2 moins 2 plus h. Alors là, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'ici, on doit enlever 2 plus h. Donc on fait comme s'il y avait ici des parenthèses. Ça, c'est une source d'erreur importante. Donc quand je mets tout sur le même dénominateur, j'obtiens 2. Et si je veux réécrire ça sans les parenthèses, ça va me donner moins 2, mais aussi moins h. On a maintenant 2 moins 2, ça nous donne 0. Et donc il va nous rester ici moins h sur 2 plus h. On va avancer un peu le calcul. Ici, on doit diviser tout ça par h. Et on sait que diviser par h, ça revient à multiplier par son inverse, donc à multiplier par 1 sur h. Donc j'obtiens moins h sur 2 plus h, multiplié par 1 sur h. Et là, on peut maintenant simplifier par h. On a h qui est en facteur en haut et en bas. Donc on peut simplifier par h. Et il nous reste donc en haut moins 1 sur 2 plus h. Ce que je peux écrire moins 1 sur 2 plus h. Donc là, on a été au bout du calcul. Donc on a passé l'étape 1. Donc maintenant, étape 2, on va faire tendre h vers 0. Alors on va regarder ce qui se passe quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0, au dénominateur, ici, on va faire 2 plus h. Donc on va obtenir quelque chose qui se rapproche de 2, comme h tend vers 0. Et donc, au final, on va obtenir moins 1 sur 2. Donc je peux écrire que la limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus h égale moins 1 demi. Et j'obtiens, étape 3, une limite ici qui est bel et bien finie, moins 1 demi. Donc je peux conclure que f est dérivable en 1 et que f' de 1 est égale à la limite, donc à moins 1 demi. Bien, on peut maintenant passer à la question 2. Il s'agit de donner une équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Bien là, on a notre formule. Il suffit tout simplement de l'appliquer. On va donc obtenir y égale f' de 1. Eh bien, f' de 1, on vient de le calculer, c'est moins 1 demi. Facteur de x moins 1, dans notre exercice ici, a est égal à 1, plus f' de 1, et f' de 1, on l'a calculé tout à l'heure, f' de 1, on avait trouvé 1. Alors on va ranger un petit peu ça, on va développer ici. Donc on va obtenir moins 1 demi de x, moins 1 demi fois moins 1, donc plus 1 demi. Et j'ai encore ici 1 plus 1, donc plus 1 demi plus 1, ça nous donne plus 3 demi. Et voilà l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Bien, pour terminer cette vidéo, je vous propose une petite vérification sur GeoGebra. Donc j'ai représenté ici en vert la courbe CF, donc qui représente notre fonction f. On va regarder ce qui se passe au point d'abscisse 1, donc nous sommes ici, et on va zoomer sur cette courbe. Alors on a trouvé, nous, que le nombre dérivé au point d'abscisse 1, c'était moins 1 demi. Ça veut dire que si je me rapproche, je zoome sur la courbe au voisinage de ce point, et bien ma courbe, elle va ressembler en définitive à une droite qui va avoir pour coefficient directeur moins 1 demi. Alors là, on a déjà pas mal zoomé, et on a vraiment l'impression que cette courbe, maintenant, c'est une droite. Ce serait une droite qui passerait par ces deux points. Et si je dézoome maintenant, et bien on va vérifier, notamment que cette droite a bien pour coefficient directeur moins 1 demi, et on va vérifier également que cette droite, et bien c'est la tangente à la courbe, et on va vérifier qu'elle a bien pour équation l'équation qu'on a trouvée. Alors je vous ai remis ici l'équation qu'on avait trouvée. Est-ce que ça correspond à l'équation de cette droite ? Ça paraît pas mal. Regardons le coefficient directeur, ici, moins 1 demi. Et bien cette droite-là, effectivement, si je me balade dessus, je pars de ce point par exemple, quand on descend de 1, puisqu'ici j'ai moins 1, on se déplace bien de 2 carreaux ensuite vers la droite, ce qui correspond bien au 2 du dénominateur. Donc le coefficient directeur, c'est bien moins 1 sur 2. Et puis l'ordonnée à l'origine, le 3 demi, et bien regardez ici, la droite noire coupe l'axe des ordonnées en 1,5, 3 demi, c'est également 1,5. Donc ça a l'air de parfaitement fonctionner. Donc gardez cette idée en tête, quand dans des exercices de maths vous avez la possibilité de vérifier graphiquement, ne vous en privez pas. Bien, cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.